Juin 1940, la France capitule et s'enfonce dans la nuit de l'occupation. Mais un général fait entendre sa voix. Avec lui, une poignée d'hommes et de femmes, partisans de la France libre, refusent de rendre les armes. Parmi eux, Dimitri Amilakvari. Février 1921, l'armée rouge entre en Géorgie. Dimitri Amilakvari, prince du Caucase, grand écuyer de la couronne de Géorgie, est contraint à l'exil. Il fuit. Constantinople et puis la France. Dimitri rêve de reconquête. Il choisit les armes. Il a 17 ans. 1924, Saint-Cyr, légion étrangère, premier capitaine. Et puis la guerre, 1940. Amilakvari devient français. Il a 34 ans, se bat. Campagne de France, de Norvège. Mais vient l'armistice. Ce sera sans lui. Aussitôt, il est à Londres et repart au combat. Ils seront une poignée. Je dois tout à la France. Ce n'est pas au moment où elle a besoin de moi que je l'abandonnerai. Sénégal, Érythrée, Syrie, Amilakvari et partout. Parmi ces hommes de la Légion, une femme, Suzanne Traverse. Elle écrira, il était grand, beau, athlétique, visage viril, mâchoire carré. Ces hommes l'adoraient et les femmes le trouvaient irrésistible. Mon légionnaire. 1942, désert de Libye, Birakem, du sable et du sang. Et puis l'Égypte. Et puis la mort. Elle a la maigne, frappée à la tête par un éclat d'obus. Amilak tombe, entouré de ses hommes. Inutile de porter un casque, disait-il, la mort connaît l'heure de chacun. Cette semaine plus tôt, sur les lieux du combat, De Gaulle remettait au lieutenant-colonel, prince de la Légion, la croix de la Libération. Sur cette même terre d'Égypte, en ce jour d'octobre 1942, une autre croix est plantée. Nos cœurs, comme des tambours voilés et assourdis, lui jouent chaque jour notre marche, écrira après la guerre un de ses camarades de Légion. Sous-titrage Société Radio-Canada